Il y a douze ans, Frédéric est tombé dans les bras de Pierre dans la saison 7 de l'amour et dans le pré. Des années plus tard, l'ancienne prétendante de l'émission de M6 s'est confiée sur leur couple. Pierre et Frédéric forment l'un des couples les plus solides de l'amour et dans le pré. Depuis leur rencontre dans la saison 7 de l'émission de dating de M6, les amoureux ne se sont jamais quittés. Ils ont même fondé une famille avec l'arrivée de leur petit Gabriel. Une belle histoire qui ravit Karine le Marchand, toujours très proche du producteur d'Armagnac et de sa chérie. Des années plus tard, le duo inséparable est toujours sur le petit écran en donnant de la voix dans l'amour vu du pré, qui propose chaque semaine un petit de briève du nouvel épisode du programme. Douze ans après le début de leur love story, les téléspectateurs sont même nostalgiques de la participation de Pierre et Frédéric. Cette dernière a d'ailleurs partagé sur la story de son compte Instagram des messages du public réclamant une rediffusion de leur saison de l'amour et dans le pré. Très touchée, Frédéric s'est alors confié sur son histoire avec Pierre qui a bouleversé sa vie. Elle a ainsi révélé que son homme pensait souvent à leur relation qui aurait pu ne jamais voir le jour. Parfois, Pierre me dit qu'il ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il ne m'avait pas choisi parmi les deux prétendantes pour venir à la ferme. S'il n'avait pas écouté son intuition, il aurait pu passer à côté de notre histoire, de notre vie. Mais je le rassure en lui disant que ça ne pouvait pas en être autrement, a-t-elle révélé sur le réseau social. L'ancienne prétendante de l'amour et dans le pré a également fait une belle déclaration, pleine d'espoir pour les internautes, comme eux, qui ont traversé des moments difficiles. Nous avions chacun fait notre chemin d'incertitude, de tristesse ou de solitude, et arrivé au bout, il n'y avait qu'une issue, ouvrir la porte et s'ouvrir au bonheur et à la vie, a-t-elle déclaré. Ne jamais perdre espoir, car il y a toujours cette petite lumière dans la nuit, mais parfois il faut faire une rotation de 180 degrés sur soi-même pour pouvoir la voir. Un beau chemin emprunté par Pierre et Frédéric, amoureux comme au premier jour.